Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de collection Majorette, donc j'ai trouvé quelques nouveautés premium et quelques anciennes, donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc j'espère que ça vous plaira, donc j'ai malheureusement pas reçu tout ce que je voulais, il y a eu un souci avec un colis, bon super, donc voilà, à suivre. Alors, allez on commence tout de suite par ça, donc la Toyota GR Supra en version rose gold, alors quand ça voudrait bien faire le focus, merci beaucoup, donc elle est superbe, je l'avais pas la Supra, ça tombe bien, donc en plus une rose gold, bon bah écoutez, tant qu'à faire, autant franchir le pas, donc elle est plutôt sympa, moi j'avais déjà le Land Rover en gold, vous voyez, donc ça m'en fait deux, donc c'est pas mal, voilà, je vous montre un peu. Vraiment très sympa. Cette petite Toyota, GR Supra, rose gold édition 2022, voilà, voilà, allez on continue avec une Audi TT Cabriolet, donc c'est une Majorette, elle est un peu grosse au niveau de la taille, je sais pas c'est quelle gamme ça, celle-ci, mais bon. Donc voilà, Majorette, Audi TT, échelle 1.53, voilà, plutôt sympa, bon, quelques éclats évidemment, mais bon, elle est pas cassée, c'est ce qui compte, il y a toujours moyen de réparer, de repeindre, de masquer un peu, voilà, voilà, pour celle-ci, donc plutôt sympa. On continue avec une prégnante, je vais faire un peu dans le désordre, alors, la Golf 7, en version vert-pomme, plutôt sympa, vous voyez. J'ai la carte après, je vous la montre, parce que j'ai la Jet Nob, évidemment, je l'ai déballée. Donc là, vous avez le coffre à air qui s'ouvre, attendez, j'ai hors caméra, ce qui n'est pas évident, voilà. Qui laisse affaire à être le petit coffre. Donc voilà, Thaïlande, Golf GTI. Vraiment, pas mal du tout. Et la petite carte, elle est là. Golf 7 GTI, c'est la septième couleur déjà. Et les statistiques. 220 chevaux. Allez, on continue. Avec une... Ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est une Ford. Allez. Capri. Malheureusement, il manque le capot avant. J'étais un peu déçu, mais bon. Sinon, elle est plutôt propre. La roue qui est un peu de travers, mais ça n'empêche pas de rouler. Voilà. Bon, je l'ai pris quand même. J'avais pris un petit lot à 27 centimes, avec 4 véhicules, donc ça va. Dans une recyclerie. Voilà, elle roule, sinon, impeccable. Ok. Ensuite, on enchaîne avec un autre matchbox. C'est ce petit camion. Alors, je pense que c'était un citerne. Enfin, pas de citerne. Voilà. Qu'en appelle ça déjà ? Pour le ciment, là. Voilà. Il est un peu ancien, celui-là, quand même. Alors. Ciment, truc. Voilà, le ciment. 1976, si je lis bien. Voilà. Bon, il est quand même sympathique. Voilà. Bon, on finit avec une ancienne app. Une Oldsmobile Majorette. Pareil, il manque aussi le capot. Ouais, sinon, j'ai pas de chance. C'est fait partie du lot à 27 centimes. On va pas se plaindre. C'est moi qui l'ai décapé en projet de la repeindre, parce qu'elle était un peu vraiment abîmée en bleu, quoi. Et je suis en train de fabriquer un capot exprès pour le véhicule, aussi. Voilà. Et après, je la repeindrai. On verra de quelle couleur. Bon, vous allez me dire, je me fais chier pour rien, mais bon. Majorette, Oldsmobile. C'est pas un modèle très rare, celui-là, donc bon. On va dire que ça occupe. Allez, on continue avec une premium. On va enchaîner sur les premiums. Nissan GT-R, Nismo GT3. Voilà. Un monstre. Je vous la montre tout de suite. Admirez la beauté. Allez. Oh, yaya, il y a le focus. OMG. Voilà. Un bon agressif. Donc, les portes s'ouvrent, évidemment. Hop. Décidément, elle a du mal, hein, sur cette voiture. Et la reçot de sécurité, vous avez vu. Tac. Vraiment pas mal. Nissan GT-R, Nismo GT3. Voilà. On continue avec une premium. Lamborghini Urus en noir mat. Avec les détails verts. Alors, j'avais vu aussi le STX en vert, mais je ne l'ai pas pris. J'ai préféré prendre celui-ci. Regardez. C'est plutôt joli, hein. Parce qu'en noir mat, on n'en voit pas souvent, des voitures. Moi, je n'ai pas mis l'attache caravane, personnellement. Mais bon. Ouais. Vraiment pas mal. Vraiment bien fait, hein. J'avais aussi la Huracan bleue, mais je ne l'ai pas pris pour l'instant. Je vais prendre la peut-être le mois prochain. On doit faire des choix. Je vais prendre en priorité les modèles qu'on trouve à un seul exemplaire en rayon. C'est comme ça, au moins, je n'ai pas de regrets. Voilà, voilà pour celle-ci. Ensuite, ah, celle-ci est belle, hein. Une Aston Martin Vantage GTB. Ou GT8, je ne sais pas. GT8. Voilà, 444 chevaux, 46 chevaux, 306 kmh, 1,5 tonne. Vous allez voir la couleur, elle est magnifique. J'espère que ça va bien rendre. C'est vraiment un beau beau vert. Très, très beau vert. Regardez. Métallisé. Elle est vraiment sublime. C'est la couleur qui m'a fait craquer. Vraiment, c'est très élégant. C'est vraiment très classe, quoi. Ouais, j'aime bien. Les gens sont bien aussi, vraiment nickel. On ne l'aura, rien de toute façon. Voilà. Vraiment, sublime. On continue avec une McLaren Senna. 800 chevaux, tout va bien. Très jolie celle-ci aussi. Avec cette couleur orange, orange vif. Les gens ne sont pas mal. Encore une fois, désolé pour le flou. Voilà. Je vais vous l'ouvrir après les portes. Attendez, je fais ça. Tac. Parce que ce n'est pas évident. Voilà. 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 C'est vraiment impressionnant, quand même. Voilà pour celle-ci. Ensuite, il reste deux petits vintage. Enfin, vintage. Bon. Donc, un GMC. Je pense que celui-là, c'est un des majorités plus connues de tous les temps. Je n'ai pas l'air mort, malheureusement. Je crois que c'était la citerne qu'il y avait. Avec ce bleu ciel. Enfin, bleu clair, quoi. Il manque, malheureusement, l'embout de l'échappement. Il est mignon, comme celui-là. Et enfin, un Renault. Pareil, il manque un objet. Il manque un petit... Je crois que c'est la poubelle, derrière, qui me semble, de mémoire. Sinon, il est en bon état. Il roule bien. Il est propre. Mais il manque... Derrière, quoi. Échelle 1-100. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était ma petite nouveauté de la semaine, on va dire. Comme je l'ai dit, je n'ai pas tout reçu, malheureusement. Des colis qui tardent à venir. Dès que j'ai de la news, je vous refais une vidéo. Donc, ce sera peut-être en fin de semaine prochaine. Ou on verra. Voilà. Je ne peux pas vous dire à l'avance. Allez, merci à tous. Ciao. Ciao.